Le Biblique de l'Église 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 Les hommes seront égoïstes Égoïste Le Biblique de l'Église Le Biblique de l'Église Les civilisations Le Biblique de l'Église 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 Reste ici, sur terre. Seigneur, éclaire-nous. Qu'on n'ait pas la pensée du monde. Gloire à Dieu. Troisième point. Dans les derniers temps, les hommes seront vantards. Vantards. C'est un autre aspect de l'égoïsme, du vantard, c'est moi. On étale sa force, sa puissance, sa connaissance. En fanfaronne. Vous avez déjà vu une fanfare jouer ? En fanfaronne. Ça vient des fanfares. Waouh ! Mais ça ne va pas loin tout ça. Seigneur Jésus, aide-nous, là aussi, à comprendre. Parce que ce que tu es, c'est que je suis. Ce n'est qu'une pure grâce de Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un à qui prévient le mérite et la gloire, c'est Jésus. C'est Dieu. Je l'ai dit aussi pour moi. Ne fanfaronne pas avec nos dons spirituels. Quand j'ai dit dons spirituels, ce n'est pas les dons qu'on donne le dimanche matin. C'est le ministère. Les cadeaux que Dieu nous a donnés. Dans toute activité. Seigneur Jésus, parle-nous ce matin. Parce que le fait de ces fanfaronner, d'être ventard, vous allez créer des problèmes. Dans vos relations avec les autres. Et Dieu ne veut pas ça. Quatrièmement, dans les derniers temps, les hommes seront prétentieux. Prétentieux. On a des prétentions. Prétentions. Mais tout cela devant Dieu, c'est vain. Et la version de Lucie Gondi, les hommes seront orgueilleux. L'orgueil. L'orgueil. Et on le voit étalé partout. Ce n'est pas un jugement, mais je vous dis ce qui est écrit dans la parole. Beaucoup d'orgueil de l'homme. Des fois, on a l'impression même que c'est l'homme qui a créé la terre. On a l'impression que c'est l'homme qui a créé la lune. On a l'impression que l'homme a créé la vie. Seigneur, garde-nous de toute prétention. On peut avoir des aspirations. On peut avoir des désirs. Mais que tout cela soit fait sous l'ordre de Dieu. Amen. Les ventards, plutôt les prétentieux, les orgueilleux sont aussi appelés des hautains. Vous savez, des fois, vous avez des gens, quand ils marchent, on s'est dit, mais disons, pousse-toi des trois mètres parce que tu vas avoir des problèmes. Jésus. Cinquièmement, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Est-ce que vous êtes étonné maintenant de ce qu'on entend aujourd'hui sur Dieu ? Quelqu'un a dit, je ne vais pas citer son nom. On a le droit de blasphémer. Parler de Dieu de manière injurieuse, c'est grave. Que les hommes s'injurient entre eux, c'est autre chose. Mais le Dieu qui a donné la vie, tu te permets de l'insulter. Mes frères et soeurs, je suis m'attendu de vous donner ce message pour vous dire que lorsqu'on entend ces choses, qu'on voit ces choses, nous ne soyons pas étonnés. Jésus est à la porte. On est dans les derniers temps. On permet qu'on parle du tout, dans tous les lieux. Mais le nom de Jésus, le nom de Dieu, on veut l'interdire dans certains lieux. Je ne voudrais pas aller très loin. Mais la nouvelle laïcité, ou la nouvelle loi de la laïcité, c'est finalement pour nous brider. Pour nous enlever la liberté. Et ils peuvent faire et dire ce qu'ils veulent. Mais nous, les croyants, on nous dit de nous taire et de ne pas faire beaucoup de bruit. Seigneur Jésus, tu nous as prévenus. Mais on sait que dans ces temps, la solution vient de toi. Vous avez des hommes et des femmes qui parlent mal de Dieu. Par contre, quand un malheur frappe dans leur vie, oh mon Dieu, tu ne l'aimes pas. Tu parles mal de lui. Et maintenant, tu es dans le malheur. Oh mon Dieu, tu fais appel à Dieu. Heureusement qu'il est compatissant. Il est miséricordieux qu'il ne tient pas compte de tout ça et qu'il fait encore grâce. Amen. Mais cela veut dire quoi ? Que l'homme croit que Dieu n'existe pas. Mais au fond de lui, Dieu a mis la pensée de l'éternité. N'imitons pas les blasphémateurs. Ne jouons pas avec cela, frères et sœurs, quelles que soient les preuves qu'on vit. Même si on ne comprend pas tout, gardons-nous d'un jurier Dieu. Au contraire, restons dans le silence et disons, Seigneur, je ne comprends pas ce que je vis, mais je veux continuer de te faire confiance. Gloire à Dieu. Sixièmement, les hommes seront désobéissants et rebelles à leurs parents. vous êtes parents, vous êtes avertis. Mais j'aimerais quand même vous dire aussi, Cécile, on a été aussi des enfants. La rébellion et la désobéissance, c'est presque inné, je dirais même d'ailleurs. C'est la nature humaine. Et je prends cet exemple, au-delà de l'autorité des parents, vous avez l'autorité aussi des gouvernants. Au-delà de la crise qu'on traverse, sanitaire, est cachée, au fond, une crise d'autorité. Est-ce que vous me suivez ? L'autorité au niveau des parents, l'autorité au niveau des gouvernants, ou l'autorité aussi au niveau même des conducteurs spirituels. On est un peu comme au temps des juges, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais vous avez vu ce qu'il a donné, le temps des juges ? Ce fut la catastrophe. Une civilisation, une société où l'autorité est battue en brèche, elle va à la mort. Il faut un cadre. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils avaient tout dans le jardin d'Éden. Il leur a mis un seul cadre, de ne pas manger l'arbre, du fruit, de la connaissance, du bien et du mal. Et ils avaient tout. Mais comme Dieu a dit de ne pas faire ça, l'autre est venu, et qu'est-ce qu'il va leur dire ? Mais Dieu ne vous aime pas, parce que moi je vous aime. Mangez, vous serez des dieux. Et quand ils ont désobéi à Dieu, vous avez vu les conséquences aujourd'hui ? C'est terrible. Le péché, la maladie et la mort. Donc la désobéissance produit des conséquences. La désobéissance aux parents, les enfants ne vont pas bien tourner. La désobéissance à Dieu, ça va être aussi compliqué pour nous. On a besoin d'obéir, et puis il emploie le mot qui est quand même fort, le mot « rebelle » dans la version de Ségon. Rebelle, rebelle, rebelle à tout. Et Dieu nous avertit, frères et sœurs. Le désobéissant et le rebelle, c'est quelqu'un qui est insoumis. Et Dieu nous met en garde. Septièmement, les hommes seront ingrats. Est-ce que c'est vrai ce qui est écrit ? Vous êtes d'accord ou pas ? Et oui. Et oui. Les hommes aiment demander, aiment qu'on donne, aiment qu'on les aide, mais de moins en moins, ils savent dire merci. Et même, et même, ce qui est fait pour eux, ce qui leur est donné, ils ne voient pas ça comme un cadeau. Pour eux, c'est un dû. C'est un dû. Je me rappelle cette histoire. Un couple qui a hébergé un jeune homme chez eux pendant des mois. Tous les matins, le mari amenait ce jeune homme dans son lieu de travail parce qu'il n'avait pas de voiture. Pendant plusieurs mois, et à la fin, même pas et merci. waouh. Oh Seigneur, apprenons à être des hommes et des femmes reconnaissants. Je me redis ceci également de la part de Dieu. L'ingratitude. Quand c'est une fois, deux fois, trois fois, ça passe. Mais quand vous restez dans l'ingratitude, en permanence, vous attirez sur votre vie, la malédiction. Après, ne soyez pas étonnés de ce qui vous arrive parce que l'ingratitude sème aussi, sème et produit du fruit. Je vous le dis pour vous mettre en garde, mais n'essayons pas de vouloir à tout prix être remerciés non plus. Ce qui est fait est fait. D'accord ? Huitièmement, les hommes seront dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Le profane est mis en ézergue, le lait sacré, on n'en veut pas. Il y a encore quelques années en arrière, dans notre pays, les hommes avaient du respect de la crainte des maisons de Dieu. Ce soit le temple, une cathédrale, une chapelle, etc. Maintenant, on y entre, on vole les choses qui sont à l'intérieur de l'église. et quand il y a un homme de Dieu, on le tue aussi. Waouh ! Il n'y a plus de respect pour le sacré. Mes frères et sœurs, en vous disant ça ce matin, l'esprit nous dit mais Jésus est à la porte. Ce sont les derniers temps. Les choses sont mises en place pour son retour. C'est vrai que l'évangile est prêché et que les âmes sont sauvées. Mais il y a aussi des irreligieux qui s'opposent à tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de la parole. Et même dans certaines familles, on ne vous donne pas le droit de prier. Attention ! Si tu veux prier, tu pries dans ton coin. Par contre, eux, quand ils veulent faire des choses pas toujours belles, ils sont libres de le faire. Enfin, Seigneur, tu nous éclaires de ton prochain retour. Neuvièmement, ils seront sans cœur. Sans cœur. Et oui, ça veut dire insensible. insensible au bien, insensible au mal, insensible aux ténèbres, à la lumière. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le cœur ne fait rien, ne réagit pas. Les femmes se demandent, mais tu es encore vivant ou tu es mort ? Bouge-toi un peu. Bouge-toi un peu. Ils sont morts. C'est des morts vivants. plus de sensibilité, sans cœur. Ils sont capables de faire toutes sortes de choses mauvaises. J'y passe. Dixièmement, les hommes seront sans pitié. Sans pitié. C'est-à-dire implacables. La version du second, il parle qu'ils sont déloyaux. des hommes durs. Sans pitié. Sans pitié. Je ne vais pas brosser un tableau sombre, mais des fois, quand on voit la manière dont est mise à mort certains hommes, ou les hommes, on se demande si on est encore dans la civilisation. Et quand ça fait encore au nom de Dieu, waouh ! Égorger les hommes comme on est gros des animaux. Il n'y a pas de pitié, il n'y a rien. C'est terrible ça. Il y a d'autres exemples encore. Tuer son ex-femme en la brûlant entièrement. Quelque chose. C'est quand le coup de couteau pour la miner encore, on va voir. sans parler aussi des adultes qui tuent les enfants, qui kidnappent, excusez-moi de le dire, et de tous les viols. Il y a un problème. Seigneur Jésus, que devant tout ce cortège de malheur, de souffrance et de violence, que nos cœurs soient encore sensibles. Amen. Pour dénoncer ces choses, pour dire non. Onzièmement, à la fin des temps, les hommes seront calomniateurs. et le mot ici vient du grec diabolos. Un calomniateur fait l'œuvre du diable. c'est pourquoi la Bible appelle le diable le calomniateur. Et c'est des hommes qui médisent sans cesse. jamais de bonnes paroles dans leur bouche. Ils disent du mal des autres sans cesse. est-ce que toi tu es parfait? Et quelqu'un a dit une fois très souvent c'est des gens qui parlent des autres pour ne pas se regarder eux-mêmes parce que ça serait terrible. Douzièmement, les hommes seront incapables de se maîtriser. C'est un tableau vraiment moderne qui nous est dressé dans ce passage. Incapables de se maîtriser et une autre version dit sans discipline. Ce qui veut dire que dans la vie il faut de la discipline il faut aussi de la maîtrise. D'ailleurs comme on appelle les chrétiens également les disciples si tu es disciple de Jésus tu es sous sous une discipline. c'est d'avoir du respect pour le maître et d'obéir à ce qu'il te dit. Et parfois j'ai l'impression qu'on ne lit pas tous la même Bible on n'a pas la même version. parce qu'il faut répéter à plusieurs reprises les mêmes choses qui sont écrites pour que les gens comprennent alors qu'on lit la même Bible. Seigneur aide-nous à comprendre cela. Une vie sans discipline une vie non maîtrisée va au chaos. et Dieu nous met en garde ainsi frères et sœurs. Trezièmement vous voyez que chaque fois le mal va en empirant. Ils sont cruels. Et le mot qui est utilisé ici dans le grec il est utilisé pour les animaux sauvages. L'animal sauvage il tue des pesses etc. Il n'y a pas de sentiment. Et là aussi la Bible nous met en garde que dans les derniers temps les gens seront cruels. On aurait bien voulu que vers les derniers temps les gens soient plus doux plus civilisés en guillemets mais la Bible nous montre que le péché va aller en s'empirant. J'ouvre une fenêtre pour vous faire comprendre ceci frères et sœurs pourquoi tout cela c'est parce que le Némi le diable sait que son temps est compté et il va de plus en plus utiliser les hommes dans les mauvaises choses. Mais plus les ténèbres sont épaisses et plus la lumière approche. Plus nous souffrons et plus nous savons que nos délivrances approchent. Gloire à Dieu que le Seigneur ce matin nous encourage par ses paroles. ils seront aussi quatorzièmement ennemis de bien. Ennemis de bien. Quand vous leur parlez de bien de bonnes choses non ça ne s'intéresse pas il n'y a que le mal on est dans le mal là le mal sans cesse ennemis de bien. Et quand on dit ennemis de bien on peut aussi le traduire ainsi ennemis des gens de bien. Donc ne soyez pas surpris des fois dans votre vie. que parce que vous voulez faire le bien vous êtes dans le côté du bien ou de la justice les gens sont contre vous. Ce n'est pas nouveau. Quinzièmement emporté et littéralement par leur passion. Il y a des passions et des passions emportent ces hommes ces femmes. Il n'y a pas de limite à leur passion. Pas de limite. on y va à fond. Mais après c'est l'esprit qui en souffre c'est l'âme qui souffre et c'est le corps qui souffre parce qu'il y a un grand vide. Ce sont de faux plaisirs. Seizièmement ils sont enflés d'orgueil une version dit aveuglés par l'orgueil et vous avez vu que ils associent le mot orgueil à enflé. l'orgueil a ses défauts ou cette qualité de nous onfler. Mais quand on enfle trop attention la fin ça va exploser. et dans l'original il y a encore une autre manière de traduire le mot ici c'est la fumée. L'orgueil on fait beaucoup de fumée pour après disparaître. Finalement on a en fumée les autres mais dans la réalité il n'y a plus rien. Seigneur nous dit qu'il résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Laissons ce monde ou même ceux qui sont pris par l'orgueil Dieu lui-même s'en occupe. Parce que toujours même pour les croyants vous lisez la Bible pour les rois pour les prophètes les hommes de Dieu qui ont voulu prendre une once de la gloire de Dieu ils ont été frappés. Dieu ne partage pas sa gloire il nous fait participer à sa gloire mais la gloire lui revient à lui seul. Dix-septièmement dans le dernier temps les hommes seront des traîtres et en préparant ce texte vous savez à qui j'ai pensé? A Judas. Judas a vu les miracles Judas a vu les enseignements Judas a vu la force la puissance de Jésus et comment l'a-t-il trahi? en l'embrançant et dans le dos il y avait la mère il y avait le couteau dans le dos il embrasse et le couteau dans le dos les traîtres ça existe aussi bien sûr on prie pour que Dieu les change les transforme mais ne soyez pas surpris quand vous êtes trahis ne soyez pas surpris ça fait partie des choses dès la fin des temps d'accord? nous devons demeurer fermes attachés à Dieu et laisser Dieu nous conduire dans sa volonté ces hommes sont prêts à toutes les trahisons et vous savez une singularité de la politique c'est la trahison il y a la politique politique il y a aussi la politique religieuse que Dieu nous éclaire ce matin j'ai fini les hommes nous dit Paul vont aimer le plaisir plus que Dieu le plaisir est plus important que Dieu et on y est dedans que du plaisir que de loisir Dieu non dans mon plaisir non pas Dieu et c'est grave parce que quel que soit le plaisir que vous vivez si Dieu n'est pas à l'intérieur c'est un plaisir éphémère c'est un plaisir passager et oui regardez les stars parfois elles sont mondialement connues mais quand on voit la fin de leur vie on se pose des questions Seigneur Jésus nous autres nous voulons aimer ta personne plus que tous les plaisirs de ce monde Amen et enfin les hommes seront attachés aux pratiques extérieures de la piété voyez pourquoi je vous dis que ce texte quand on le lit on peut le prendre de manière générale mais il est d'abord appliqué aux croyants parce que quelqu'un qui n'est pas croyant ne s'attache pas aux pratiques extérieures de la piété il connaissait pas ce que la piété c'est un impie mais qu'est-ce que veut nous dire Paul ici ou Dieu pour nous mettre en garde qu'à la fin des temps à la fin de l'histoire de l'église certains croyants vont s'attacher aux pratiques extérieures comme les pharisiens c'est une façade mais à l'intérieur il n'y a rien c'est vide puisqu'il dira ceci mais réunion c'est qui en fait la force l'apparence ne donne pas la vie et ce matin je vous le dis pour vous pour moi aussi frères et sœurs aucune apparence ne peut tromper Dieu si tu es chrétien et bon chrétien que le dimanche matin occulte il y a un problème parce que tous les jours c'est le jour du Seigneur tous les jours il nous voit Amen que Dieu nous aide c'est pas tant l'extérieur être sur l'estrade n'est pas sur l'estrade être assis devant être assis au fond c'est pas ça que tu regardes c'est ton cœur c'est même pas comment tu es habillé comment tu es parfumé combien de cheveux tu es resté sur la tête encore c'est pas ça que Dieu regarde ou la couleur de tes yeux mais c'est ton cœur est-ce que vraiment ton cœur est entièrement pour lui ce matin gloire à Dieu fions les apparences mais attachons-nous à ce qui est essentiel à Dieu lui-même je termine conclusion il dira à la fin du verset 5 détourne-toi de ces hommes-là la version de seconde dit éloigne-toi de ces hommes-là on va dire mais c'est Dieu comme conclusion mais où est l'amour et c'est là que j'aimerais vous dire ceci frères et sœurs que des fois c'est pas qu'il faut haïr ces personnes il faut les aimer prier pour elles mais des fois Dieu nous met en garde de ne pas imiter ces personnes qui risquent alors de nous entraîner avec eux dans leur péché finalement quand il dit détourne-toi de ces gens-là il doit entendre de ces gens-là c'est une parole de sécurité c'est une parole de protection ne joue pas avec le feu parce que si tu ne prends pas garde et que tu te laisses entraîner par ces hommes au-delà tu risques de tout perdre et comme Dieu ne veut pas qu'on perde tout mais qu'on reste avec lui et que Jésus qui revient parce qu'il nous met en garde dans ces derniers temps et que nous fassions partie de ce voyage Dieu nous avertit tu avais compris ? ce n'est pas du tout de haïr ces personnes il faut prier pour elles il faut intercéder mais de ne pas emboîter leur pas de ne pas faire comme ces personnes sinon on risque nous aussi d'être entraînés au mal alors Seigneur ce matin que par ces paroles nous soyons préparés à ton retour qu'on ne soit pas étonné ni troublé parce que nous allons voir ou nous voyons et que nous puissions dire c'est écrit Jésus dit toujours la vérité à lui soit la gloire Amen merci pour ta parole merci de nous enseigner de nous encourager de nous avertir aussi les temps sont difficiles les temps actuels sont pénibles ce qui ce qui marque ton retour prochain et nous voulons être sous nos gardes afin de ne pas nous laisser entraîner par les ténèbres ni le mal afin que le jour de ton retour nous soyons prêts pour être avec toi Seigneur nous voulons avoir une pensée pour tous les nôtres pour tout notre entourage qui ne te connaissent pas encore nous prions que Seigneur tu éclaires leur coeur tu viens chasser leur ténèbre afin de révéler en eux ton amour Seigneur fais grâce et ce matin si quelqu'un est dans cette salle et n'a pas encore fait la paix avec toi nous prions que tu la bénisses Seigneur tu gardes ces hommes et ces femmes en toi au nom de Jésus oui à toi soit la gloire Amen Amen